Bonjour à tous, j'ai été ravi d'avoir été invité aujourd'hui pour parler de programmation réactive. Mon nom est Igor Lutz, vous allez déceler certainement un petit accent qui n'est pas d'ici. J'ai en fait grandi au bord d'un lac à 500 km d'ici, à Lausanne, tout près de Lausanne. Aujourd'hui je travaille pour Type-C sur le campus, on a nos locaux sur le campus de l'EPFL, donc l'école polytechnique fédérale de Lausanne. C'est un écosystème assez vibrant, je dirais même très réactif. D'ailleurs on a eu la visite il y a un mois de votre président qui est venu nous voir. J'étais à la banque ING à Amsterdam il y a deux semaines et j'étais surpris d'entendre la façon dont ils se présentaient. Ils ne se présentaient plus comme une banque mais en fait comme la plus grande société de développement software en Hollande. Et ils ont pour objectif non seulement d'être la plus grande mais de devenir la plus innovante en offrant des services personnalisés à chacun de leurs utilisateurs. Le software mange le monde. Quel est l'impact en fait pour votre industrie pour vos entreprises ? Comment est-ce que votre entreprise va réagir à ça ? Il y a de plus en plus d'industries et je dirais de business qui fonctionnent sur du software ou qui offrent des services en ligne, que ce soit dans le métier du film, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la défense par exemple. Donc il y a des sociétés entrepreneuriales qui viennent bousculer des industries bien établies. Si je prends l'exemple de Uber, vous saviez que l'idée d'Uber a démarré ici à Paris. Ces deux Américains frustrés d'avoir pas pu trouver un taxi en fait pour les amener à l'aéroport qui acceptent des cartes de crédit. Et donc ils n'arrivaient pas à se faire géolocaliser. Et donc l'idée est venue dans l'avion au retour de Uber. Excusez-moi, je vais remettre le micro. Donc je dirais au-delà de l'aspect concurrence déloyale autour d'Uber, c'est quand même une application incroyable. Uber aujourd'hui vaut 50 milliards de dollars et ce n'est pas fini. Ils vont bousculer d'autres industries bien établies comme la Poste ou DHL. Donc on voit des disruptions partout autour de nous. La survie, ce n'est plus l'histoire du gros poisson qui mange le petit poisson, mais c'est l'histoire du poisson rapide qui mange le poisson lent en fait. Il y a une étude qui a été réalisée en 2014 par le MIT Institute of Technology à Boston avec Capgemini qui dit clairement que les entreprises aujourd'hui ont un impératif digital. soit elles adoptent les nouvelles technologies de manière efficace, soit elles sont vouées à disparaître. Je me souviens quand j'ai entendu la première fois parler de Netflix et c'est un ami qui m'en avait parlé, j'ai dit mais Netflix contre Blockbuster, mais aucune chance. Blockbuster, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'enseigne où on allait le vendredi ou le samedi soir, louer une cassette, une disquette vidéo, on achetait deux glaces au passage. Retour sur 2000, Blockbuster a refusé une offre de rachat de Netflix pour 50 petits millions de dollars. En 2010, Blockbuster a fait faillite. Donc ceci est important pour nous tous ici, je pense, dans cette salle, architecte, directeur, développeur. Alors pourquoi c'est si difficile d'avancer rapidement ? Il y a les petits poissons qui avancent, entrepreneuriaux, les startups qui avancent rapidement. Mais pourquoi est-ce que les sociétés de taille moyenne ou les plus grandes sociétés, c'est difficile pour elles d'avancer rapidement ? Alors, il y a déjà le coût de la maintenance. Je dirais que les lignes de code, ce n'est pas forcément un bon exemple. Sauf quand on parle de code legacy. Quand on a des dizaines de milliers de lignes de code à maintenir, ce n'est pas évident et ça coûte cher. L'inertie du monolithe, c'est quoi ? C'est qu'il faut beaucoup de temps pour développer et déployer une application. L'application entière est down lors de mises à jour. Il y a une étude qui avait été faite que le simple ajout d'un coût de formulaire peut coûter jusqu'à 100 000 dollars. Un simple formulaire contactez-nous, par exemple. Et des temps de redéploiement de deux minutes. Aucune marge pour les pics de charge. Walmart au Canada, leur système systématiquement était down lors de jours avec énormément de trafic. Comme à Black Friday, c'est le jour après Thanksgiving aux Etats-Unis où tout le monde va faire du shopping. Et donc systématiquement, ils ont des problèmes là. Ou le 26 décembre, où tous les Américains font du shopping en ligne. Solution legacy ne se cale pas. Alors les requêtes sur base de données en général fonctionnent bien. Pour 10 millions de requêtes. Mais qu'est-ce qu'il en est pour 100 millions de requêtes ? Ou pour un milliard de requêtes. Donc les règles du jeu ont changé. Faisons un petit retour sur l'histoire. Pour mieux comprendre comment et pourquoi les paradigmes ont changé aujourd'hui. Donc en 1999, il y avait environ 280 millions d'internautes. C'était l'époque, c'était la croissance du monde Java Enterprise, des locks, des threads. Et c'est aussi à cette époque-là que le iMac G3 est sorti. Peut-être certains l'ont connu. C'est entre autres l'appareil qui a fait redécoller en fait, je dirais, Apple de sa débâcle financière de la fin des années 90. Sous la houlette de Steve Jobs qui revenait. Et il avait été passablement critiqué parce qu'ils ont laissé tomber les floppy disks de l'époque pour la norme USB. Donc c'était les premiers, c'était déjà très innovant. Donc le cycle de vie de l'innovation technologique est troublant. Si on regarde dix petites années en arrière, dix ans en 2005, on remarque qu'on ne disposait pas d'iPhone. Il n'y avait pas Spotify, il n'y avait pas de Netflix, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas de Facebook, etc. L'approche traditionnelle était de créer des modèles d'entreprise comme celui-ci. Typiquement, un ménage, à l'époque, avait peut-être un desktop, voire un laptop, qui tournait sur une application ou des applications qui tournaient sur un serveur, voire un deuxième serveur rédondant. Tout était assez lent finalement, les transactions étaient lentes, les applications étaient lentes, mais à l'époque, pour les normes de l'époque, c'était acceptable. Aujourd'hui, en 2015, donc dix ans après, on a trois milliards d'internautes à travers le monde. Et on utilise toujours ce même système de programmation. La différence, par contre, il y a eu une nette différence au niveau de la topologie de réseau d'entreprise. Si on prend le même ménage aujourd'hui, je donne mon exemple, on a à la maison, nous sommes cinq, on a trois laptops, on a trois smartphones, on a deux box TV, on a une box Sonos, on a une tablette. Ça fait environ dix devices. On a dix devices qui sont connectés à de multiples instances sur des dizaines de serveurs. Donc on voit un shift complet d'architecture, en fait, au niveau réseau, dix ans après. Le paysage a changé. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, en fait, qu'il y a de plus en plus de pression sur le back-end. Il y a de plus en plus de pression sur les réseaux. Et ce n'est pas fini. Si on se projette dans cinq ans, Gartner prévoit qu'il y aura, donc l'événement, bien sûr, de l'Internet des objets, mais il y aura plus de 25 milliards d'objets connectés. D'autres prévoient 50 milliards de projets connectés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans cinq ans, on aura des lumières qui seront connectées à Internet, on aura la télévision qui sera connectée à Internet, on aura des appareils médicaux qui seront connectés à Internet, on aura des montres intelligentes connectées à Internet, des appareils ménagers connectés à Internet. Donc, un ménage, dans cinq ans, il n'aura plus dix devices, mais il aura plusieurs dizaines de devices qui seront connectés à plusieurs centaines de serveurs, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, si c'est ça l'avenir, il faut redéfinir, en fait, une architecture qui peut soutenir, en fait, ce genre de pression sur le back-end et sur les serveurs. Les implications sont massives, le changement est inévitable. D'un côté, on a les utilisateurs qui exigent de plus en plus de contenu personnalisé, en fait, d'expériences riches, qui sont de moins en moins patients, en fait. On a des applications qui tournent sur des plateformes différentes, que ce soit des plateformes embarquées, des plateformes mobiles, des plateformes serveurs ou microserveurs, qui essayent d'alimenter, en fait, ces nouvelles exigences des utilisateurs. Et donc, ça a un impact sur les entreprises qui sont poussées à réagir à ces changements d'attente des utilisateurs. Si je donne un exemple, vous allez sur un site de commerce électronique, si vous voulez acheter quelque chose et que la page ne répond pas tout de suite, vous allez quitter le site. Donc, c'est une exigence nouvelle pour des entreprises. Donc, par nécessité, en fait, le monde devient réactif. Mais qu'est-ce qui est réactif ? Est-ce que c'est une technologie ? Est-ce que c'est un langage de programmation ? Est-ce que c'est un framework ? Non. Réactif, c'est un but. C'est un but à atteindre, en fait. C'est une fonction désirée. On l'a vu, donc, les temps d'attente attendus des consommateurs, c'est en millisecondes, aujourd'hui. Une définition de réactif prêt à répondre à un stimulus. Alors, comment est-ce qu'on construit un système réactif qui ne ruine pas l'expérience des consommateurs ? Je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui sont peut-être familiers aux manifestes réactifs. Mais, en fait, le point de départ d'un système réactif, c'est qu'il doit être orienté message. Il doit pouvoir traiter des messages en parallèle, de manière asynchrone et non bloquante. Le système doit être élastique, c'est-à-dire qu'il doit être souple à la demande, à travers les cores, les nodes, les clusters. de manière prévisible et élastique. Le système doit être résilient à l'échec. Et, en fait, le système doit offrir aux consommateurs, aux clients, responsive, donc des temps d'attente en millisecondes, une disponibilité en tout instant. Regardons de plus près ces fondamentaux. Donc, je l'ai dit, le point de départ d'un système réactif, c'est qu'il doit être orienté message, c'est-à-dire qu'il doit pousser des messages en parallèle et être totalement asynchrone. Le système, en fait, découple entre celui qui envoie les messages et celui qui gère les messages. Alors, TypeSafe, la société qui m'emploie, nous, on fait ça avec le modèle d'acteur, mais ce n'est pas la seule technologie. On peut parvenir à ça avec d'autres technologies. Typiquement, Node.js utilise du single thread ou alors il existe des technologies, un message en fil d'attente, un message queuing. Donc, il existe plusieurs façons, je dirais, d'atteindre cet objectif. Où un système orienté message est important, c'est qu'il va vous permettre de construire une application qui est élastique et qui est résiliente à l'échec. Le modèle d'acteur, c'est propre à TypeSafe, je ne vais pas m'attarder ici. Mais, donc, c'est quoi, élastique ? Le système, en fait, reste disponible sous la charge de travail et sous des charges variables. Il réagit, en fait, au changement d'input et en augmentant ou en diminuant les ressources pour ces inputs. Donc, c'est, en fait, c'est un système qui va permettre une utilisation rentable du hardware. Donc, tout ce qui est utilitaire utilitaire et l'utilisation des CPU, etc. Si je prends l'exemple de Netflix, par exemple, Netflix, il faut savoir que, aux États-Unis, à 20h30 le soir, il y a énormément de streaming. Mais le matin, à 8h du matin, il n'y a qu'un sixième, en fait, de trafic. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils allouent les ressources en fonction de ces attentes au niveau, donc, du hardware. Et ça leur permet de gagner jusqu'à 50% de coûts, en fait, de coûts liés, en fait, à tout ce qui est serveurs et hardware, électricité, etc. Un système résilient, c'est quoi ? C'est un système qui reste disponible, même en cas d'échec. L'échec, aujourd'hui, fait partie de la vie, en fait, tout simplement. Que ce soit l'échec hardware, échec software, échec humain, la personne qui débranche le serveur qui ne fallait pas. Donc, un système réactif doit contenir, je dirais, l'échec. L'échec doit faire partie intégrante du design d'une architecture comme ça, parce que l'échec va se produire, en fait. Donc, être résilient, c'est être capable de reprendre sa forme initiale, pas uniquement d'être tolérant aux erreurs. C'est un système qui s'auto-guérit, en fait. Il y a Gartner qui a fait aussi une étude assez intéressante sur le coût de l'indisponibilité d'un service. C'est environ de 300 000 dollars par heure, toute industrie confondue. Pour les services financiers, c'est même aux environ 540 000 dollars par heure de coût d'indisponibilité. J'aime bien la métaphore du Titanic. Donc, une architecture résiliente consisterait, en fait, à découpler le paquebot et mettre des containers comme ça, de manière verticale. Ce qui fait que si le Titanic a un échec, c'est-à-dire si le paquebot fonce dans un iceberg, l'eau va pénétrer dans le premier container, mais il va être géré dans le premier container. L'eau ne va pas transiter dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième, ce qui va faire sombrer, en fait, le paquebot. Donc, on va éviter l'effet domino. Et donc, on isole l'échec et on le traite. Une autre métaphore que j'aime bien aussi, c'est l'automate à café. Dans le meilleur des mondes, on va chercher un espresso, on met son argent et il nous fait un café. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si la machine n'a plus de grains de café ? Ou qu'est-ce qui se passe si un petit malin va mettre un chewing-gum dans la fente où on met la monnaie ? Au mieux, je dirais, le système va déceler l'erreur, mais elle ne va pas pouvoir la corriger. Donc, c'est là qu'intervient, en fait, la notion de supervision. Être disponible, on l'a vu, c'est le système réagi aux utilisateurs en tout temps. Il offre une expérience riche en temps réel et en tout temps. C'est ça. Donc, le système, en fait, doit toujours être disponible, pas que quand le ciel est bleu, s'il y a des lourdes charges, attendues ou non, et en cas d'échec, le système doit rester disponible, même en cas de panne. Donc, il y a un manifeste qui a été écrit. Nous sommes donc TypeSafe, la société qui m'emploie, et faire de lance de ce mouvement réactif. On n'est pas les seuls. Donc, l'objectif, c'était vraiment de définir un vocabulaire commun et pour avoir une collaboration autour de cette nouvelle classe d'application. Donc, je dirais que les principes de la réactivité vont au-delà de notre société. Il y a plus de 11 000 signataires. Et donc, si je prends certains exemples, Red Hat, par exemple, avec Vertex, offre la réactivité, Twitter avec Finagle, Netflix, on travaille en commun sur les reactive streams, et puis Pivotal et VMware avec Reactor. Depuis peu, Oracle reconnaît aussi la pertinence de ce mouvement réactif. C'est très bien. Ça renforce la pertinence. Je dirais que Oracle est content et heureux de parler de système réactif. Pour autant que ça tourne sur des serveurs web logiques, il ne faut pas trop leur parler de micro-services. Il paraîtrait même qu'IBM a la volonté d'intégrer en fait ces principes réactifs autour de WebSphere. On va rester là. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous, pour vous, directeur de DSI ? Vous allez me dire que c'est bien beau, ces principes réactifs, cette architecture réactive, mais ça m'amène quoi ? Ça m'amène quoi à ma société ? Quels sont les avantages ? Je vais prendre quelques exemples en fait. Walmart au Canada, donc vous connaissez tous Walmart, c'est un site connu de commerce électronique. Ils avaient donc un problème, c'est que lors de journées à fort trafic, comme le 26 décembre ou la journée après Thanksgiving, leurs serveurs ne traitaient plus les requêtes. Donc, ils étaient sur une architecture monolithe, Java Enterprise autour de Oracle ATG et ça leur coûtait très cher en serveurs et en extension de serveurs. Donc, ils ont décidé de passer sur une architecture réactive. Ils ont fait des statistiques sur les quatre premières semaines après avoir déployé leur système réactif et donc, ils ont vu une conversion en haut sur ces quatre semaines de 20%, des commandes depuis mobile qui ont explosé et depuis lors, ils n'ont plus d'échecs lors de journées comme Black Friday ou le 26 décembre. Money Supermarket, j'aime bien, c'est un site en Angleterre, ils font plus de 250 millions de pounds de chiffre d'affaires. Donc, c'est un site en fait qui va faire des comparaisons de prix. Si vous voulez acheter une maison, prendre une hypothèque, acheter une voiture ou ils ont aussi un site de voyage. Donc, typiquement, vous pouvez aller chez eux. Ils ont un slogan où ils disent que grâce à eux, ils peuvent faire économiser jusqu'à 200 pounds, donc 350 euros par année pour chaque ménage. il y a 10 millions de ménages au UK. Donc, eux, chaque semaine, il y a des nouvelles start-up qui venaient les bousculer. Donc, leur seul moyen de rester compétitif, c'était de devenir réactif en tant que société, mais aussi d'adopter cette réactivité au niveau de l'architecture des systèmes. Ils étaient sur une ancienne stack, en fait, .NET, qui n'était pas vraiment optimale pour du cloud. Et donc, ils sont passés sur une architecture totalement réactive. Le site de voyage avait des pics de 300 à 400% en fonction des... Ils n'arrivaient pas à gérer ça aussi au niveau de l'élasticité. Donc, c'est les raisons pour lesquelles ils sont passés dessus, sur une stack réactive. accélérative. Et donc, accélération du temps de commercialisation, c'est-à-dire que pour faire des changements de fonctionnalité, typiquement, ça leur prenait trois semaines, c'est descendu, ils arrivent à faire ça en trois jours aujourd'hui. Sortir un nouveau produit jusqu'au déploiement, ça leur mettait environ six à sept mois. Au jour d'aujourd'hui, ils sortent un produit en trois mois. Gilt, je ne sais pas si vous êtes familier, c'est une entreprise aux Etats-Unis. Ils ont un modèle un peu spécial, ils font des soldes à midi. Donc, ils ont des pics extraordinaires de trafic entre midi et midi dix quand ils font leurs soldes. Donc, ils étaient sur une architecture monolithe, sur du rubis et ils sont donc passés sur une architecture réactive distribuée en microservices, ce qui leur permet de pouvoir gérer en fait des trafics qui explosent à midi. Chez nous, c'est en fait le framework Kaka avec le modèle d'acteur et les futures qui leur permet en fait d'atteindre ces résultats. Twitter, Twitter, en 2010, ils ont eu des problèmes de scalabilité aussi durant la Coupe du Monde 2010 où il y a tellement de tweets qui s'échangeaient à chaque but lors des cartons, etc., que le système n'arrivait plus à traiter, il était down pendant quelques instants. Et c'est là qu'ils ont décidé de passer sur une stack réactive. Il faut dire qu'ils avaient atteint, ils étaient sur du rubis, ils avaient atteint leur limite en fait de capacité au niveau des serveurs rubis. Et je crois que leurs serveurs arrivaient à gérer 200 à 300 requêtes par seconde par hôte à l'époque. Aujourd'hui, sur une nouvelle stack réactive, enfin, je parle d'aujourd'hui quand les analyses ont été faites en fin 2013, ils arrivaient à gérer entre 10 000 et 20 000 requêtes par seconde par hôte avec la nouvelle stack. Donc, meilleure utilisation des CPU du hardware. Donc, diminution des coûts. Hootsuite, c'est aussi un grand système avec beaucoup de trafic aux États-Unis. Eux également sont passés en fait sur une architecture réactive et ils ont réussi à réduire de 80 % le nombre de serveurs qu'ils utilisaient sur Amazon donc de réduire en fait la facture de 80 %. Voilà. Donc, je ne fais pas de la pub pour la Suisse mais on a beaucoup de lacs chez nous. François Hollande est venu en 2015 mais il faut savoir qu'il y a une autre personnalité de chez vous qui est venue au 17e siècle sur le lac de Bienne, l'île Saint-Pierre qu'on voit derrière où il a écrit en fait où c'est inspiré en fait dans sa cinquième promenade des rêveries du promeneur solitaire. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada